Nous continuons notre réflexion sur l'égrégore. Je l'avais présenté comme une forme pensée ou un champ énergétique construit par l'apport d'un groupe d'individus qui tous se concentrent sur un même objet, partagent une même finalité. Et nous avions parlé d'une énergie à la fois mentale, émotionnelle, voire spirituelle, mais je laisse cette âme pour plus tard. Prenons d'abord l'énergie émotionnelle. Est-ce qu'une telle énergie existe ? Expérimentalement, je crois que nous pouvons pressentir que peut-être quelque chose correspond dans la réalité à ce terme. Je vous donne un exemple. Vous rentrez, vous êtes habité chez des amis, et vous rentrez dans la pièce commune, et là vous percevez une étrange atmosphère. Si vous connaissez bien ses amis, vous dites, oh là, mais il y a de l'électricité dans l'air. Vous percevez qu'il y a eu une discussion un peu sévère entre les époux juste avant votre venue. Je suis sûr que nous avons tous fait cette expérience, ce qu'on appelle l'électricité dans l'air. Il y a de la tension dans l'air. Bon, je crois que aucun galvanomètre ne va décéder un changement électrique si vous faites une mesure avec des appareils simplement issus d'un laboratoire de physique. Ce n'est qu'une expression qui veut dire que nous percevons quelque chose sans vraiment pouvoir le nommer. Je crois que nous sommes là au niveau d'une intuition de ce que les occultistes appellent l'énergie astrale. Il me semble, j'aimerais continuer les études dans ce sens et les développer historiquement, que cette énergie astrale correspond aux passions de l'âme telles que saint Thomas les définit. Les passions de l'âme sont issues de notre dimension animale, c'est-à-dire physique. Elles n'appartiennent pas à notre dimension, proprement parlé, spirituelle. Qu'il y ait donc un facteur énergétique impliqué dans les passions de l'âme n'est pas vraiment étonnant. Sachez par exemple qu'il y a des hormones qui correspondent à chacune de ces passions de l'âme. Je cite « La haine sont dans le désordre, en mélangeant les irascibles et les concubisibles, aussi bien la haine que la jolissance, que la tristesse, que la colère, que la crainte, que l'audace, etc. » Ainsi donc, chacune de ces passions de l'âme correspond à une transformation physiologique. Nous sommes donc bien au niveau d'une alteration, d'une transformation de notre corps, qui a certes des répercussions dans notre psychisme, mais qui est enracinée somatiquement. Si je parle du corps, je parle de la matière, d'un domaine que je peux aussi traduire en termes d'énergie. Autrement dit que les passions suscitent un champ énergétique ne nous étonnent probablement pas. Il suffit de voir quelqu'un en colère et de sentir l'environnement de quelqu'un en colère, combien l'environnement est affecté, pour dire oui, il se passe quelque chose. Donc de ce côté-là, je laisse encore un a priori positif à la doctrine de l'égrégore qu'il y aurait une énergie, disons émotionnelle. Mais là où ma critique sera plus sévère, c'est par rapport au terme énergie mentale. Pour le Nouvel Âge, ou disons pour les naturalismes et l'ésotérisme, et quand même dans un contexte naturaliste, pour le naturalisme, ces terminologies ne posent pas de problème. Car pour le naturaliste, la matière est de l'esprit condensé, et l'esprit n'est une forme d'énergie. Il y aurait une énergie universelle, divine, qui se cristallise progressivement. L'esprit est une première forme de cristallisation. La pensée est de l'esprit cristallisé, tout comme la matière est de la pensée cristallisée. Je ne veux employer le mot cristallisé que pour la matière, mais je crois que vous m'avez compris. C'est une seule énergie dont la fréquence diminue progressivement. Lorsque je parle pas de l'esprit à la pensée, à la matière. Mais ultimement, c'est une et même réalité derrière la matière, derrière la pensée et derrière l'esprit. Nous sommes dans un monisme. Telle n'est pas du tout la vision du christianisme, et je dirais qu'il y a peu ou pas de philosophie qui accepte une telle vision. Le philosophe maintient la distinction entre l'esprit et la matière. L'esprit pourrait grossièrement se définir comme tout ce qui ne relève pas de la matière, et qui ne se réduit pas à la matière. Pensez à un exemple tout à fait classique, Descartes, qui distingue la substance étendue de la matière de la substance ensemble, l'esprit. Ainsi donc, ces distinctions, ces dualités, ne doivent peut-être pas être aussi tranchées que chez un autre Descartes, ce qui devient là franchement un dualisme, mais une dualité esprit-matière doit être maintenue, auquel cas, parler d'une énergie mentale, semble assez difficile à admettre dans le contexte que je suis occupé à définir. Parce que l'esprit, n'ayant qu'une commune mesure avec la matière, n'est pas de l'ordre de l'énergie. Que j'identifie énergie-matière, est tout à fait courant depuis la relativité restreinte, où Einstein a proposé la formule d'équivalence entre l'énergie et la matière, bien connue, E égale mc². Énergie-matière, vous pouvez confondre les deux termes tout à fait justifiés au niveau de la physique. Mais lorsque nous sommes dans le domaine spirituel, nous avons transcendé la matière, nous avons changé de plan, et la terminologie énergétique ne convient plus. Il n'y a donc pas d'énergie mentale à proprement parler. Il peut y avoir éventuellement une énergie émotionnelle, mais pas mentale. Donc l'égrégore ne peut être une énergie mentale. L'expression forme-pensée, nous sommes obligés de la garder, puisqu'elle est passée dans l'utilisation courante, à condition de bien comprendre que c'est uniquement une forme d'une condensation d'énergie émotionnelle, qui, si nous voulons lui donner une structure, qui est structurée par son objet, à savoir la finalité, que ce soit l'éteindre, que ce soit l'équipe de foot, ou que ce soit une visée politique. Mais on ne peut pas dire que la pensée des participants ajoute à cette énergie mise en commun. C'est une énergie passionnelle, ce qui explique d'ailleurs les débordements possibles dans leur utilisation. Et j'avais déjà dit dans d'autres interventions que les magiciens, les mages, les occultistes, travaillent avant tout, quasi exclusivement, avec l'énergie astrale, qui est précisément cette énergie passionnelle à laquelle je faisais allusion. Ainsi donc, notre critique nous ramène à une vision un petit peu ajustée par rapport aux doctrines ésotériques de ce que peut être un égrégore. Il s'agirait d'une condensation de cette énergie astrale que nous produisons, l'énergie astrale est un terme ésotérique bien sûr, que nous produisons par nos sentiments, par nos passions, par les passions de l'âme. Si nous nous mettons ensemble et qu'ensemble nous tenons un discours passionné que nous accumulons ensemble, nous créons un égrégore, et ça je crois que nous en avons fait l'expérience. De l'une autre façon, positivement, mais hélas, tout souvent, d'une façon négative, je faisais allusion à une grosse colère que partagent plusieurs personnes. l'égrégore serait donc une condensation d'une telle énergie qui peut être utilisée à l'un ou l'autre intention par la suite. Voilà pour la partie critique, mais je voudrais dans une troisième intervention revenir sur certaines objections que vous pourriez avoir. Vous pourriez par exemple m'objecter comme font certains ésotériciens qui prétendent que l'Église tout entière n'est rien d'autre que l'organisation d'un vaste égrégore. Ce sera notre prochaine rencontre. C'est fait. . – Sous-titrage FR 2021